Ra'at en Cisjordanie, meeting de campagne pour Anin Zouabi, la tête de liste de l'un des deux partis candidats pour représenter les Arabes israéliens à la Knesset, le Parlement de l'État hébreu. Selon les sondages, le taux de participation de cette communauté aux élections pourrait ne pas dépasser les 45% contre 60% pour le reste de la population. La politicienne tente donc de mobiliser son électorat. Maintenant, nous voulons dire à tous nos électeurs que chaque minorité se bat pour sa voix. Votre existence au Parlement est une voix. Votre existence au Parlement est une voix au nom de votre peuple et pour combattre l'autorité. Dans les rues d'un quartier arabe israélien de Jaffa, près de Tel Aviv, il y a bien des affiches électorales en arabe, mais les électeurs ne se sentent guère concernés. Allah a 38 ans, il n'a jamais voté et ce n'est pas cette fois qu'il va commencer. Ils ne font rien, ils veulent juste le siège. Ils ont été réélus plus d'une fois et ça n'a rien changé, sauf le fait que la situation est de plus en plus tendue. Pour tenter de contrer l'abstentionnisme, les partis ont fait campagne avec le slogan « Ne pas voter, c'est donner une voix » à Netanyahou. L'actuel Premier ministre de droite est quasiment assuré d'être reconduit. Une absence d'enjeu qui détourne aussi nombre d'électeurs. La droite ne cesse de se renforcer et c'est pourquoi on ne peut pas arriver à une solution pour la situation politique. Les Arabes israéliens représentent plus de 20% de la population de l'État hébreu, mais seuls 10 députés issus de la communauté siègent actuellement à la Knesset. Sous-titrage ST' 501